Ils sont souvent, ils ont été en échec scolaire, mais la danse est pour une bouffée d'oxygène, le moyen de les raccrocher à un parcours scolaire plus classique, et ils sont déter. C'est quoi une génération déter que vous avez filmée ? C'est quoi la déter ? C'est l'agnac, c'est l'envie, c'est le désir de s'en sortir, des fous de danse déjà, des grands danseurs, et des gamins qui effectivement ont une histoire un peu cabossés, un peu abîmés, et qui par la danse regardent en haut et réussissent aussi à l'école, parce que c'est aussi un projet scolaire absolument dingue, et tous ces gamins-là, à part un, ont eu le bac. Oui, c'est formidable, et parce que l'équipe pédagogique, on les salue tout de suite, ils sont formidables. C'est des vrais hussards de la République, c'est la République comme une école qui ne met personne de côté, et qui croit à la mixité sociale et à la diversité. On en parle longuement, je vous présente Julie Chex, la chef du Benvengoudo, c'est dans les potes bros. Oui, ça va Patrick, je sais que tu me regardes, et je sais que je vais me planter parce que tu me regardes. Vous le dites très bien, il n'y a aucun souci. Merci Julie ! Des asperges pour nous inviter ce soir. Tout à fait, ce soir on est sur un carpaccio d'asperges des Landes IGP. C'est un produit d'exception qui est produit dans les Landes, et c'est surtout un produit qui est labellisé IGP, indication géographique protégée, un label européen de qualité. Voilà. Merci chère Julie. Patrick, c'est à toi. Dans nos enfants, on a des adolescents qui cherchent leur place et qui ont du mal parfois à se sentir intégrés. On va voir un extrait du film, c'est une séquence de conseils de classe, c'est Katia face à sa prof d'anglais. On regarde cet échange. Vous avez dit, j'ai l'impression qu'ils sont tous bons en quelque chose. Et vous ? Parce que ça veut dire que finalement, les autres sont bons et pas vous ? Vous croyez que vous n'êtes pas bonne en quelque chose ? Je suis désolée, je ne voulais pas vous embarrasser, mais... Attendez, je vais pleurer, je vais pleurer, je vais pleurer. Bah euh... Je ne sais pas. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des endroits où vous avez un vrai truc, quoi ? Je ne sais pas. Ce qu'il ne faut pas oublier, Katia, c'est que tu as été sélectionnée parmi de nombreux candidats, et on a choisi vraiment de te mettre toi dans le groupe. Donc ça déjà, il faut que tu t'en serves en termes de confiance. Le premier truc qu'on se dit, je ne sais pas si on a raison ou pas, c'est qu'on aimerait que tous les élèves qui sont un peu à la marge ou à l'écart soient considérés, soient respectés, et de cette façon, de la façon dont cette équipe pédagogique s'y prend. Et on rêve de ses profs pour ses enfants. C'est vrai, ils sont... Ah, c'est... Oui, non, c'est un film, effectivement, vous le disiez, c'est un film... C'est le portrait d'une génération, c'est aussi le portrait d'un corps enseignant bienveillant, qui tend la main à ces gamins qui ont un talent fou, mais qui ont un petit souci, qui ne croient pas forcément en eux. Et l'extrait que vous avez choisi raconte assez bien le film, c'est que Katia est un pitre, Katia est une excellente danseuse, Katia n'est pas toujours une bonne élève, Katia la ramène beaucoup, et cette prof d'anglais, Madame Guy, l'accueille, parce que ses profs sont sur toutes les balles, à un moment où elle dit, effectivement, les autres ont quelque chose, moi j'ai rien, et ça raconte effectivement pas mal l'état d'esprit dans lequel sont ces lycéens, c'est qu'ils ont un talent fou, mais qu'il faut simplement quelqu'un pour leur dire, tu vaux le coup. Et cette écoute-là, ce dialogue-là, il permet de porter les adolescents qui sont un peu en difficulté, pas sur la piste, pas pour la danse, mais pour leurs études normales. C'est ça, c'est le pari pédagogique, c'est d'utiliser le hip-hop pour les accrocher, aller à leur propre culture, et se dire qu'en les accrochant avec le hip-hop, on peut les emmener sur le chemin de l'école, et ça marche. Le hip-hop, ils en font, le hip-hop, nous, de l'extérieur, on voit souvent les battles, donc les affrontements entre danseurs, sauf que ce qu'on dit moins dans les battles, c'est que dans ces affrontements, il y a des valeurs, il y a des règles, et c'est ce que nous expliquent à un moment les élèves. Le battle, c'est une tuyenne de belles façons de se faire la guerre. Moi, c'est la plus belle guerre qui soit. Tu manges la personne, avec le regard, avec ta danse, avec ton esprit, tu dois t'imposer, en fait. Tu dois prouver que tu es le meilleur pour être au-dessus. C'est vraiment comme la vie. Le principe d'un battle, c'est que c'est la guerre. On est tous des loups. Il faut être là, pomber le torse, lever la tête, avoir un regard un peu froid, et hop, on y va, on se jette. Ça résonne beaucoup avec le manque de confiance qu'ils ont en classe, la confiance que le hip-hop et ces valeurs-là leur donnent justement quand ils dansent. J'imagine que tout ça, ça se complète. C'est fait exprès. Le battle pour les non-initiés, ce que nous étions, nous, avant le tournage, c'est ce moment où les danseurs et les danseuses se réunissent en cercle et vont se défier en solo ou par équipe. Et David Béryon, ce professeur qu'on suit pendant tout le film, qui a eu l'idée de cette section hip-hop, accompagnée de son proviseur, M. Barran, leur inculte que ces valeurs. C'est-à-dire que les valeurs du hip-hop sont, en gros, tout ce qu'ils vont devoir ensuite affronter dans la vie. Donc c'est une guerre, mais c'est une guerre sans contact. C'est une guerre où on apprend à les défier. L'autre, c'est une guerre où on apprend à regarder l'autre dans les yeux. Et c'est une guerre aussi où, à la fin, on va se saluer, on se salue, on se check, où il y a beaucoup de loyauté et de respect. Donc c'est le hip-hop aussi comme école de la vie.